À 7h, nous prenons le chemin de fer pour nous rendre à Mata. À 11h, nous faisons notre première entrée à Mata par la diligence de Saint Jean. Juin rayonne. Il fait un si beau temps que Mata, avec ses petites maisons blanches sous le ciel si bleu, nous paraît riant et paisible. Ma sœur et Ninette sont là à nous attendre et nous prenons ensemble le chemin de leur logis. J'éprouve une impression triste en entrant dans cette nouvelle petite maison où les meubles et les moindres objets me rappellent le logis aimé de Saint-Porcher. Elle a cependant l'air hospitalier et joyeux, cette petite maison blanche, au beau soleil de juin, et je m'y trouve bientôt heureux. Nous déjeunons assez gaiement avec du cidre de Normandie rapporté par la Moselle qui nous saute à la figure, après quoi nous circulons dans Mata et ses environs. Dans mon souvenir, le très saillant de la journée est notre promenade au vieux château. Je retrouve dans ma mémoire cette situation. Ma sœur, Pierre, Ninette et moi, longeant la muraille grise, le pavillon délabré du château qui paraît là-bas sous de vieux arbres, jette dans ce tableau un vague sentiment du Moyen-Âge. Le sentier que nous suivons est encombré de grandes orties, de toutes sortes de hautes herbes folles à nos pieds, un marais où s'enchevêtrent les mêmes grandes herbes, tout le luxe éphémère du beau mois de juin. Partout, des bourdonnements joyeux de mouches et d'abeilles, un grand soleil, une chaleur terrible, la sensation délicieuse de l'été qu'on avait oubliée sur les bords de la Manche et qu'on retrouve là en Saint-Onge avec bonheur. Pierre et Ninette paraissent très heureux de se retrouver et font une paire d'amis. Le soir, c'est la fête de ma sœur. Le dîner est d'une bonne gaieté sans nuages et le cidre de Normandie, échauffé encore par cette journée d'été, saute jusqu'au plafond. Vendredi 20 juin, le lendemain Départ de matin à 8 heures, par petite pluie tiède que chasse bientôt le beau soleil. Arrivée à bord de la Moselle Une expédition à la vieille limoise, note La propriété des duplets, amis des viaux, où Julien a passé beaucoup de journées de son enfance, située à Échillet, près de Rochefort. Les chaumes désignent la plaine entre Échillet et la Charente, reprise Une expédition à la vieille limoise était projetée pour le soir. On a tant travaillé à bord et Pierre s'est tant dépêché pour ce départ qu'il arrive à la maison tout en âge à 5 heures du soir. Obligé de le faire changer en toute hâte et de lui éponger le dos, aussitôt dîner, nous nous mettons en route. Passé Martrou, la nuit nous prend sur les chaumes. Je reconnais pourtant encore les marjolaines et autres petites fleurs odorantes particulières à ce coin de la Sainte-Onge que je cueille et respire avec amour. C'est la bonne odeur de la limoise qui me ramène aux temps aimés de mon enfance. Il est 9 heures et nuit close quand nous arrivons sous les vieux arbres de la cour. Après quelques minutes passées dans le grand salon où nous trouvons Eugénie, note, Eugénie Durand, adoptée par Julie Lagarros, propriétaire de la limoise qui avait épousé le lieutenant de Vaisseau Savigny, reprise. Eugénie Durand avait épousé Gabrielle Duplet, leur fille Lucette, grande amie d'enfance de Julien, est morte en 1865, reprise dans le grand salon où nous trouvons Eugénie, Marie et les enfants. Nous reprenons notre route. La belle pleine lune nous tient fidèles aux compagnies sur les chaumes. Au retour, passé Martrou, c'est un concert de grenouilles fantastiques, inimaginables. Cette chaude nuit d'été les met tout en délire. Elle la chante à pleine voix, avec des intonations diverses, impayables. Il en part de dessous toutes les herbes et Pierre éclate de rire. Tout à coup, en haut d'une branche de tamarins, l'une d'elles qui était perchée, comme pour nous attendre au passage, nous entonne aux oreilles en pleine figure un chant triomphal. Ah, par exemple, dit Pierre, avec une indignation comique et un fort accent breton, nous rentrons par la porte Martrou à 10h, où la belle nuit d'été et la belle lune. Décalé à droite. Les belles nuits d'été, on en avait perdu la sensation délicieuse sur les bords de la Manche. On la retrouve là, en Saint-Onge, avec bonheur. Et dimanche, ce sera fini, faudra s'en aller, je ne sais où. Sans retourner dans le Nord, loin de tout ce que j'aime, de tout ce que j'ai aimé. JL1, page 94 Samedi 21 juin, le lendemain À 4h30 du soir, descendu la rivière. Île vente du Nord-Ouest Nous mouillons en ras de Dex Promenade à l'île Dex, dans les rues du village, avec le commandant Deveau Nous rentrons à bord à la nuit, dimanche 22 juin, le lendemain À 2h du matin, appareiller pour Saint-Nazaire, car jusqu'à 5h du matin À 6h30 du soir, entrer dans les bassins de Saint-Nazaire Chère petite sœur Je viens te demander de faire parvenir le plus tôt que tu pourras, cette lettre, à la pauvre madame Roberti. Ne sois pas formalisée de la recevoir ainsi cachetée. Cela n'a du reste aucune importance. Mais j'aime autant que tu ne la lises pas. Ces pauvres lettres de condoléances sont toujours absurdes. Je pense souvent au petit coiffi de Mata, duquel vous m'avez parlé. Tout me sourit dans cette entreprise, même le coiffi. Maman elle-même n'en est pas trop éloignée, malgré la différence de religion. Somme toute, votre petit Mata n'est pas beau, mais votre installation est bien mignonne, et on se trouve bien chez vous. J'ai encore remporté le second cahier de ton manuscrit. Je te l'enverrai si tu m'empresses, mais il est en lieu sûr avec les miens. Je vous embrasse tous les trois, Julien. Que Niné ne finisse pas le coussin commencé. Je lui expliquerai là-dessus d'autres projets. Moselle, 24 juin, plus de jour. À Marie-Robertie, madame, Ne soyez pas offensé de ce témoignage spontané d'affection que je vous adresse. Peut-être aurais-je dû m'en abstenir, mais j'aime mieux suivre ce mouvement irréfléchi qui me vient du cœur. Bien que tout s'efface à présent devant votre souffrance, laissez-moi vous dire que j'éprouve aujourd'hui pour vous une sympathie profonde, une amitié respectueuse et fraternelle. Julien Viau Vendredi 27 juin, plus trois jours À 9h du matin, appareillé pour Lorient. Nous longeons la côte, en dedans des îles et des dangers, beau temps, avaries de machines qui nous obligent à mettre la voile. À 2h, prie la panne. Note, terme de marine désignant la manœuvre qui consiste à arrêter un navire sous voile. Reprise À 2h, prie la panne par le travers de Quybron pour la baleinière de la Flore. À 6h, amarré la Moselle, dans l'avant-port de Lorient. Pierre est pris d'un caprice d'enfant gâté et boude dans un coin sur le pont au lieu de faire sa toilette pour aller chez lui. Il déclare qu'il ne descendra pas à terre de la soirée. Je déclare alors que j'irai tout seul embrasser le petit Julien. Un quart d'heure après, nous sommes en route tous les deux. Et Pierre, qui se disait peu pressé d'arriver, court tout le long du chemin. À 7h, nous frappons à la porte de Marianne, qui ne nous attendait pas. Petit Julien a grossi et embelli, il est magnifique de force et de santé. Tout nu, il rappelle les bébés classiques, les statues grecques de l'amour. Il a pris un certain air mauvais drôle et tapageur qui lui va à merveille. Il a des colères affreuses, mais qui ne durent pas. Ses petits nuages à part, c'est le plus joyeux bébé du monde. Pierre n'est pas entièrement satisfait, cependant. Il a découvert que, dans certaines positions, avec la tête baissée et les cheveux dans les yeux, petit Julien a l'air sournois. Et cela le rend songeur. Décalé à droite. Quelques instants passés à Quiberon par un temps affreux. Je me sauve à terre, rêvé jusqu'aux alignements du Ménique. C'est bien triste ce pays, mais si bretons. La lande, la vraie lande bretonne, rose de bruyère, absolument rose, avec ça et là de larges fleurs bleues, exquises de couleurs et de formes. Et sur cette étendue rose, tout un peuple est debout, tout un peuple de menhirs, aux tournures de géants caduques et bossus. Je me couche dans la bruyère et regarde par en dessous ce monde de vieux fantômes de pierre qui se dressent sous un ciel lourd et gris. Au loin, l'océan, dont on aperçoit la ligne verte, fait entendre son grand bruit monotone. JL1, page 94. 14, 95. Samedi 28, le lendemain. Retrouvez ma vieille camarade Bossu. Note. Léonie Julien, avec deux L. Voir journal, volume 1, page 409. Ma vieille camarade Bossu et une foule d'amis qui me font fête. Dîner chez Pierre, qui est en permission jusqu'à lundi. Dimanche 29 juin, le lendemain. Voyage à Rossporden. À 9h du matin, j'arrive à la gare où ma tante Pierre, Marianne et le petit Julien. Tous trois ont fait beaucoup de toilettes. Petit Julien a une robe blanche et un chapeau rose. Sa mère est en beau costume de bretonne, avec un tablier et une pièce en moire de soie bleue. Rien n'a changé dans le sentier qui mène à la chaumière des vieux ledœufs, note les parents de Marianne, qui mène à la chaumière des vieux ledœufs à Rossporden. Les chênes y font voûte comme l'été dernier. On y voit pendu, ça et là, de magnifiques branches de chèvrefeuille en fleurs. Mais la chaumière est vide et la porte close. Toute la famille est à la messe et nous prenons le chemin de l'église. Déjeuner très gai chez les vieux ledœufs où tout est sans dessus-dessous pour nous recevoir. Grande procession à Rossporden, défilée de tout le village, bannière en tête, pour obtenir de la vierge un temps sec qui permette de rentrer les foins. Elle est bien remarquable et bien touchante, la procession de Rossporden, sortant du porche de sa vieille église. La grande bannière de la vierge est portée par deux jeunes hommes, recueillis et graves, tous les hommes du village, jeunes ou vieux, la suivent tête nue. Leurs longs cheveux, blonds ou blanchis par l'âge, tombent sur leurs vestes bretonnes ornées de broderies et de médailles. Les femmes viennent ensuite, presque toutes fraîches et jolies, dans leurs beaux costumes du dimanche. Je me rappelle cette procession des femmes vues par derrière et de loin, dans l'étroite rue du village, un amas confus de grandes coiffes blanches et de larges collerettes à la Médicis. Un bizarre effet d'ensemble. « Oh ! Toutes ces coiffes ! » dit Isabelle, en riant de l'effet produit par la foule de ses compagnes. L'après-midi, nous sommes assis devant la porte des vieux Le Dœuf. La petite nièce de Pierre, la petite Charlotte, fait le diable dans le sentier de Chêne avec sa grande coiffe et sa collerette au vent. Je suis, pour elle, Julien Brasse, le grand Julien. Par opposition avec mon filleul, Julien Vienne, le petit Julien, qu'elle a surnommé Julien Pendu, Julien tête noire, nom qui lui reste. Les cheveux blonds s'échappent de sa coiffe en longue mèche dorée et je l'appelle Moiselle Vienne-Pen-Mélène, petite demoiselle tête jaune, nom qui lui reste aussi. À cinq heures, nous repartons pour l'Orient. Petit Julien est très méchant en route. Il s'obstine à ôter ses souliers pour les manger. De plus, il fait de vilaines choses sur le tablier de soie bleue de sa mère. C'est là le seul incident fâcheux de la journée. Marianne, en arrivant à l'Orient à six heures, est obligée de traverser dans ce piteux état les allées de Kérentrèche, toutes remplies de promeneurs du dimanche soir. Dîner chez Pierre, rentré à bord à onze heures. Lundi 30 juin, lendemain, rien. Mardi 1er juillet, lendemain. Il est question de faire partir la Moselle avant le jour. Départ manqué. Pierre, en permission, jusqu'à deux heures du matin. Mercredi 2 juillet, lendemain. Passer la soirée chez Pierre, qui a la permission jusqu'au lendemain. Pierre et sa femme font de grands projets pour l'avenir. Ils veulent réunir tout leur avoir pour se faire bâtir à Rossporden une petite maison près de la chaumière paternelle. Dans cette maison, j'aurai ma chambre à moi. C'est là pour eux un point capital. Dans cette chambre, on mettra des vieilleries bretonnes que j'aime, beaucoup de fleurs et de fougères. Pierre a rangé là dans ses vases, sur sa cheminée, les bruyères et autres fleurettes des champs que j'ai cueillis dimanche dans les bois de Rossporden. Jamais de sa vie il n'avait fait pareil besoin. Il est étonné de lui-même, étonné d'admirer pour la première fois ces pauvres petites fleurs des bois auxquelles il n'avait guère pris garde jusqu'à ce jour. Il trouve qu'elles font bien là et que sa chambre, par leur présence, a l'air plus gai et plus riant. Quand j'aurai ma petite maison à Rossporden, dit-il, je prendrai mon fils par la main, j'irai courir les bois tous les jours, je ramasserai des fougères et j'en remplirai mon logis. C'est pourtant vous, Julien, dit-il, qui m'avez donné le goût de tout cela. Vous m'avez beaucoup changé depuis deux ans que nous vivons ensemble. Bien que ma tête soit dure, vous m'avez beaucoup changé. Pierre continue sur ce ton, il dit plusieurs choses de ce genre avec un air touché et ému. En les quittant à dix heures, je me rends chez mon camarade de Trop brillant qui m'attend pour faire de la musique avec sa maîtresse, Pauline, une petite actrice fort mignonne qui l'a ramenée d'Alger. Là, la note est tout autre et beaucoup moins pure. La soirée se prolonge assez avant dans la nuit. Jeudi 3, lendemain. passez la soirée chez Trop brillant et sa maîtresse qui vont eux aussi se rendre à Brest où nous devons nous retrouver. Pauline se prend d'une grande affection pour moi, ce qui me vaut la commission de transporter à Brest, à bord de la Moselle, tous ses pots de fleurs et ses poissons rouges. Je rentre à bord à onze heures en même temps que Pierre, claire de lune. Nous devons partir dans la nuit. Je ressors à minuit avec le fourrier Pierce pour aller prendre chez de Trop brillant les suces dits poissons. Vendredi 4 juillet, lendemain. Encore un départ manqué. Ils vantent à décorner les bœufs. Passez la soirée chez Pierre qui a la permission jusqu'au lendemain matin. Samedi 5, lendemain. Promenez toute la nuit avec le vieux commandant le jeune dans le jardin de la campagne de Bréteil en plumeur. Grand jardin, sorte de parc qui rappelle le bon vieux temps. On s'y promène sous des bosquets délicieux d'arbustes rares. Les camélias et les azalées y sont hauts comme des arbres. Après souper, je fais mes adieux au petit Julien et à Marianne et termine ma soirée chez de Trop brillant. À 3h du matin, dans la nuit du samedi au dimanche, nous appareillons pour Brest. Beau temps. Arrivée à Brest le dimanche 6 juillet à 4h du soir. Dimanche 6, lendemain. À 3h du matin, appareillée de Lorient pour Brest. Beau temps. Arrivée à Brest à 4h. Nous sommes cette fois en camp volant à Brest, Pierre et moi, sans logis à terre et Pierre garde le bord. Retrouvez de Trop brillant et sa maîtresse Pauline deux ou trois soirées à faire de la musique avec ses deux personnages. Situation tendre. Jeudi 10 juillet plus 4 jours. De Trop brillant avait passé la soirée chez sa mère et moi chez la maîtresse. Elle l'avait voulu. Cette soirée est restée dans ma mémoire. À minuit, Pauline me reconduisant dans le grand escalier antique et sombre de sa maison. Elle, craintive, écoutant les bruits vagues de la rue, tenant en main un candélabre qu'elle levait très haut avec un peu de la grâce de Sarah Bernard dans le second acte d'Ernène. Ses grands yeux cernés brillaient sur son visage pâle. Sa longue traîne de velours noir glissait sans bruit sur les marches de pierre. Elle eut produit bon effet au théâtre, peut-être s'y croyait-elle. Quand elle eut ouvert, avec mille précautions, sa lourde porte de chaîne et m'eut donné un dernier baiser, elle me demanda avec une pause de mélodrame « Vous reverrai-je ? » Je répondis tranquillement « Nous partons demain. » Je ne le pense pas. La rue était fort sombre. Le vieux Brest dormait. Je ne rencontrais que le veilleur de nuit qui criait de sa vilaine voix de croque-mort « Il est minuit sonné, habitant de Brest, dormez ! » Et je descendis au quai et l'est la moseille. Vendredi 11 juillet, lendemain, jour de départ, à deux heures appareillées pour Cherbourg, quart de huit heures à minuit, brume, temps incertain, italique. « Mon bon frère, nous dînons ce soir au carré, comme je te l'ai dit, avec M. Mulot et sa famille. À sept heures et quart, je monterai à tendre sur le pont. Ton frère, Julien. Nous allons en rade samedi, 12 juillet, lendemain, à 11 heures du matin, arrivé à Cherbourg, lui, dimanche 13, lendemain, passé en rade, partant couvert et pluvieux, lundi 14, à 11 heures du matin, rentré dans le port. La Moselle reste à Cherbourg jusqu'au samedi 16. Pluie presque constamment. Nous demeurons, Pierre et moi, rue de la Paix. Une bonne soirée, passée avec Galion, ami de Pierre, qui part pour les mers du Sud, retrouvé deux braves amis d'enfance à moi, Georges Jouvain et Claude Beloir, lieutenant d'infanterie de marine, déjeuner et dîner ensemble. Séjour triste, monotone, temps d'hiver, samedi 26 juillet, plus 14 jours, à une heure après-midi, départ de Cherbourg pour Saint-Nazaire. Temps couvert, terre, calme, mer belle, la nuit, quart de minuit à 4 heures, dimanche 27, lendemain, en mer, la journée se passe à regarder défiler la côte de Bretagne par un temps magnifique, quart de 8 heures à minuit pendant lequel, à 10 heures, mouillé au palais, note, c'est le port principal de Belle-Île, mouillé au palais à Belle-Île par beau clair de lune, lundi 28 juillet, le lendemain, appareillé de Belle-Île au lever du soleil, temps splendide, arrivé à Saint-Nazaire à 11h et nuit. Une première journée d'été de grande chaleur, on se sent renaître, on rêve de la vie qu'on avait oubliée et les pays du soleil, le soir, au coucher du soleil, suivi les bords de la Loire avec pierre par un sentier bordé de grands chardons fleuris et de scabieuses sur lesquelles volent des milliers de falaines grises. Jeudi 31 Continuation du beau temps À 6h du matin, Pierre part en permission de 6 jours pour Rospordaine. Dimanche 3 août plus 3 jours Temps magnifique À 1h, départ pour Rospordaine où je vais retrouver Pierre. Assemblée au village de Montoir, une heure d'arrêt à Savnay, petit trou plein de verdure et de soleil, ferroute avec G qui part sur le Daïo pour les mers du Sud. 10h du soir, arrivée à Rospordaine où toute la maisonnée m'attend à la gare. Au clair de lune, nous nous rendons à la chaumière des vieux Le Dœuf où un bon souper m'attend. Petit Julien est là qui dort dans son vieux berceau en chaîne, œuvre d'un siècle passé. À 11h, on me reconduit à l'hôtel Canivet où je reprends possession de la chambre d'honneur, la même que j'occupais l'an dernier pour le baptême. Note le 20 juin 1878. Lundi 4 août, lendemain. La matinée se passe en course, allée et venue pour le choix du terrain sur lequel Pierre fera bâtir la petite maison où il doit finir ses jours. Nous nous décidons pour un coin aéré du village sur une place égayée par une population de poules tapageuses et de petits enfants roses. La vue donne sur les grands bois. Dîner. Après dîner, nous partons pour courir les bois. Pierre, Marianne, Isabelle, la petite Charlotte peine Mélène. Note surnom que Lottie explicitera dans mon frère Yves ouvrez les guillemets. Bugeul du, le petit bonhomme noir, ce même surnom qu'Yves, Pierre le corps, avait porté, elle le donnait à son petit cousin Pierre, Julien, toujours à cause de à cause de cette couleur bronzée des Kermadec. Alors, je l'appelais Moiselle Vienne-Pen-Mélène, petite demoiselle à la tête jaune, reprise, Isabelle, la petite Charlotte-Pen-Mélène, et le petit Julien-Pen-Due, qui s'est déjà marché tout seul et croqué des luses comme nous. Ramassé une grande quantité de luses et de bruyères par un temps splendide, Les bois sont pleins de champs d'oiseaux et de bourdonnements d'insectes. Des hauteurs où nous sommes, on découvre un grand pays boisé, comme une forêt celtique, au milieu duquel le clocher gris de Rosporden dresse sa flèche antique. Halte pour boire du lait dans une chaumière meublée de vieux meubles remarquables en chaînes sculptées, « J'entre en marché avec l'hôtesse pour un grand bahut d'autrefois, orné de saints bonshommes et de coques gaulois. » « Souper. » « Après souper, nous retournons à la brune, dans les bois, pour conclure le marché du bahut breton. » Au dernier moment, la vieille bonne femme ne peut se décider à se séparer de ce compagnon d'enfance, et le marché est rompu. Au retour, on avait allumé deux chandelles dans la chaumière des vieux ledœufs, préparé du papier, des plumes, disposé des bancs tout autour de la massive table de chênes polie par les années. Des choses très solennelles allaient se passer, des arrangements de famille, dans lesquels je devais servir de secrétaire et de conseiller. Les vieux ledœufs donnèrent deux mille francs à leurs enfants Pierre et Marianne. Isabelle prêta mille francs à son beau-frère Pierre, une vieille voisine lui en prêta mille autres, et toutes ces belles pièces d'or, marquées d'effigies anciennes, serrées précieusement depuis deux ou trois générations dans de vieux bahuts bretons, s'alignèrent là, sur la table antique, à la lueur des chandelles fumeuses. Tout cela s'était passé sans notaire, sans acte, sans discussion, avec une confiance et une honnêteté patriarcale qui faisaient du bien au cœur. C'était une de ces scènes d'autrefois que bientôt on ne reverra plus. Après cela vint le tour du maçon, un vieil entrepreneur campagnard auquel j'avais mission de faire comprendre un plan d'édifice que depuis longtemps Pierre et moi avions combiné. La grande question pour Pierre et Marianne était de savoir si leurs ressources leur permettraient de bâtir une maison assez grande pour m'y réserver une chambre. Et la chose fut réglée à souhait. J'aurai maintenant à Rospordonne un logis pour moi, dans lequel on mettra des vieilles riz bretonnes, des fougères et des bruyères. Avec l'entrepreneur, on employa le papier timbré. Le vieux qui entendait mal le français semblait roué et sournois. Sur une feuille de douze sous, j'écrivis deux pages de clauses et de détails discutant les conditions des moindres objets et le prix de tous les matériaux. Guillemets. Une maison bâtie en granit, blanchie à la chaude, charpentée en châtaignier, avec jardin devant et jardin derrière, grenier à lucarne et au vent pain en verre, etc., etc., etc. Le tout livré le 1er décembre 1879 au prix fixé d'avance de 2650 francs. Fermez les guillemets. Il paraît que je m'acquittais fort bien de ces fonctions, car toute la famille fut émerveillée de ma prévoyance et de mon économie. Les deux choses qui, pour moi-même, me manquent le plus. Et quand tout fut fini, on vida quelques bouteilles de vieux cidre en se serrant la main à la ronde. Pierre et sa femme étaient radieux. Vers onze heures après la séance, tout le monde vint en cortège me reconduire à mon logement. Rose-Pordon, avec ses vieilles maisons de granit éclairées par la pleine lune, une belle nuit d'été, avait un air de paix mystérieuse qui faisait rêver du temps passé. Et j'éprouvais une émotion douce quand, à la porte de l'auberge, tous ces braves gens me serrèrent la main. Mardi 5 août, lendemain. Nous sommes très affairés le matin, Pierre et moi, aidés du vieux Le Dœuf à mesurer à la corde le terrain à acheter. Note. À la corde, à l'ancienne, et non avec des instruments décamètres modernes. Reprise. Il s'agit ensuite de faire une petite boîte de luse et de bruyère et de l'expédier par la poste à l'adresse de Ninet à Mata. La veille, nous avions couru tout Ross-Pordonne, Isabelle et moi pour nous procurer cette boîte. Longue séance chez le notaire pour dresser le contrat de vente du terrain qu'achète Pierre. Impossible de terminer ses actes avant notre départ. nous dînons à la hâte pour prendre le train de midi en portant une gerbe de digital rose et de bruyère. Petit Julien fait grand tapage à la gare. À une heure, passer à Lorient, de trois à quatre heures à Réa-Redon où nous visitons les églises, à huit heures du soir, arriver à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Les journées passées dans le bois de pain, beaucoup de bain de mer à la plage. Temps supportable. Italique. Lettre. Correspondance. A. E. M. Lartigue. Note. Emmanuel Lartigue, lieutenant de vaisseau depuis 1879. Né à Jarnac, en 1850, il avait été élève au collège de Rochefort où Julien l'a sans doute connu dans la classe préparatoire à Naval. Lartigue y a été reçu en 1866, un an avant Julien. Esprit scientifique, il est l'inventeur du trop-au-fant et du compteur automatique de tour d'hélice. Il décèdera à Bordeaux en 1915. Reprise. À Emmanuel Lartigue. Mon cher M. Thomas, Emmanuel, il est certain que cela tourne au vaudeville, l'histoire de nos mariages. Je te prie cependant de ne pas abandonner la partie par excès de générosité. Je me contenterai fort bien d'assister à la petite fête comme garçon d'honneur. Je tiens beaucoup, par exemple, à ce que tu me confères cette dignité. Tu m'annonces à tes futurs parents, sans me nommer, comme un de tes amis, un garçon charmant. Au jour solennel, je parais en grande tenue, tableau, couplet de sentiments. Le cortège se met en route, défilé, marche nuptiale. Un instant, je me prends pour le marié, vive sensation, couplet du beau-père. Je m'excuse, tout s'explique et la petite pièce se termine par un joyeux allégro. Cela te va-t-il ? Autre lettre italique. À Pierre de Toisy. Note. Ami depuis le temps du Borda, qui était l'un des navires où Lottie a travaillé, point. Lottie a conservé dans le journal le faire-part annonçant le mariage du vicomte Pierre de Toisy avec Edith de la Ferrière le 21 avril 1879. Reprise. À Pierre de Toisy. Mon cher Pierre, j'ai reçu ta lettre de faire-part dont l'adresse m'a paru mise de ta main. Des trois amis avec lesquels j'ai déjeuné au café d'Orsay il y a tantôt dix ans, toi seule ne m'as pas complètement oublié. Je ne veux pas t'envoyer une simple carte. J'aime mieux venir te dire que je garde toujours bon souvenir de notre ancienne amitié et que je fais pour ton bonheur tous les voeux possibles. Je te sers la main de tout cœur. Julien Viau Samedi 9 août plus 4 jours À 6 heures du matin Pierre repart repart pour Ross-Borden achever ses affaires chez son notaire. Lundi 11 août plus de jours À 8 heures du soir retour de Pierre ses affaires sont finies il est propriétaire. Beau temps De longues promenades sur les plages dans les bois de pain Bâle de la préfecture Mardi 12 août lendemain À 9h30 nous partons pour pêcher à la grande Seine S-E-I-N-E Note Seine S-E-I-N-E ou Seine S-E-2-N-E Long filet de pêche que l'on traîne sur les fonds sableux en eau peu profonde Reprise Nous partons pour pêcher à la grande Seine dans la baie de Porcet Le docteur et moi avec les marins Arroles Beauvoir d'Alésie qui ne vaise À 2h baignade Beaucoup travaillé tout le jour pour prendre peu de poisson Rentré à 7h du soir À 8h grande partie de cache-cache sur les quais de Saint-Nazaire Le docteur Grandjon Pierre Antoine et Jacques Crevel et moi À 9h30 le pauvre petit matelot dès l'œuvre se noie en se baignant le long du bord 19 ans C'était la nuit On a grand peine à le retrouver Au bout d'une demi-heure Pierre et le maître charpentier le repêchent mort au bout d'une gare On le couche dans la soute à voile Note Épisode situé le 28 juillet dans JL1 page 95 Jeudi 14 août plus de jours Régate Enterrement du petit de l'œuvre Samedi 16 plus de jours Antoine Jacques Crevel Grandjon et moi Parti de cache-cache sur les quais Pierre dîne avec son matelot V Dimanche 17 Course de Saint-Nazaire Mardi 19 Pêche à la Seine dans la baie de Porcet avec toute la bande de la préfecture Pierre à la tête de l'expédition beaucoup de chèvrefeuilles et de bruyères Soirée à la préfecture table tournante Mercredi 20 lendemain À 5h du soir départ de Saint-Nazaire pour Cherbourg Pluie Jeudi 21 En mer Pierre et moi quart de minuit à 4h Dans l'après-midi doubler la pointe de Bretagne par le rat de Saint et le four Quart de 8h à minuit Vendredi 22 À 9h du matin arrivé à Cherbourg Pluie Retenu la chambre que nous occupions cet hiver 35 rue de l'abbaye sur la grande avenue d'Ormaux Samedi 23 Lendemain À terre avec Pierre La ville en guirlandais et illuminée Dimanche 24 Lendemain À terre avec Pierre beau temps et continuation des fêtes de la ville Régate etc Et Geneviève de Brabant au théâtre des marionnettes Note Geneviève de Brabant Héroïne d'une légende du Moyen-Âge Accusée d'adultère par le Sénéchal Golo Elle finit par persuader avant de mourir son mari Siegfried qu'elle est innocente On retrouve cette légende dans l'épisode de la lanterne magique chez Proust du côté de chez Swan Lundi 25 Le lendemain Garde Mardi 26 À terre avec Pierre Nous restons chez nous à regarder sous nos fenêtres Le mouvement bruyant de la foi sous des ormeaux Les chevaux de bois qui tournent Les matelots qui chantent Lundi 28 août À terre avec Pierre Ouvrez la parenthèse Liel L-I-E 2-L-E-S Point d'interrogation Pierre qui a 27 ans de main fait l'acquisition d'un beau cahier sur lequel il doit commencer à compter de cette date mémorable à écrire ses impressions à ma manière et à tenir le journal de sa vie Samedi 30 Plus de jours Je mène Pierre voir la girafe et les lions de Bidèle Note Le cirque Bidèle célèbre par sa ménagerie et son dompteur Paison Dimanche 31 Le lendemain Les tribordais doublent le quart Pierre est libre Course de chevaux Le soir Retrouver l'artigue à la musique Lundi 1er septembre Pierre de garde Je retrouve à terre le soir mon ami Guière du Sénégal et Budor de la Couronne Vers minuit Grand tapage nocturne dans les rues Extinction générale des becs de gaz Mardi 2 septembre Le lendemain Visite d'adieu à Mme Gabrielle M Quand Mme Gabrielle M vint à bord de la Moselle avec son mari l'année dernière elle était encore une petite jeune fille naïve échappée de son couvent et nous nous étions liés d'une bonne amitié toute pleine d'enfantillage Quand elle venait pour enlever ou remettre son chapeau dans ma chambre de bord l'ancienne chambre de son mari que j'occupais elle la trouvait toujours pleine de fleurs et sans tambons elle-même arrangeait des fougères dans mes vases et se trouvait là un peu chez elle avec simplicité et candeur et nous éprouvons tous deux un peu de tristesse en nous disant adieu Le soir grand dîner fantastique à bord de la Moselle digne d'être comptée par Francisque Sarcet Note Le critique d'un dramatique Francisque Sarcet 1827-1899 par Angon selon Alphonse Allais du conformisme bourgeois Reprise digne d'être comptée par Francisque Sarcet Le monsieur et la dame de Paris de provenance inconnue elle etc. Mercredi 3 inspection de l'amiral la Moselle en Rade jeudi 4 à 2h du matin départ pour le Havre très beau temps jeudi 4 à 1h après-midi mouillé au Havre bassin Vauban une longue promenade avec Pierre le soir vendredi 5 grand tapage nocturne en compagnie de Goubet dans les quartiers suspects du Havre tenu de matelots de commerçants bordés à minuit toute la rue d'Albanie est ameutée contre nous en rentrant nous sommes grondés par Pierre dimanche 6 tour de garde Pierre dîne avec moi au carré lundi 7 Concordia note sans doute une brasserie reprise Concordia une miss fraîche et jolie du thé et des romances anglaises lundi 15 septembre plus 8 jours à 8h du matin départ du Havre temps gris mer houleuse à 1h passée devant Cherbourg de 8h à minuit Pierre et moi nous pensons faire notre dernier quart ensemble à ces beaux temps toute voile dehors mardi 16 lendemain à 11h courant le chauffeur se fait broyer la main droite dans la machine à 11h et demie nous croyant par le travers de l'Abervrart note l'Abervrart l'Africaine de point Opéra de Meyerbeer 1865 à 11h et demie nous croyant par le travers de l'Abervrart lancé à toute vitesse dans la brume par tribord à petite distance de la Moselle tout à coup des cris de détresse moitié en breton moitié en français on nous crie comme dans l'Africaine vous êtes perdu tourné au nord vous êtes sur les roches cri très sinistre instant de panique chacun perd un peu la tête à bord dans cette minute décisive de confiance nous tournons au nord nous avions passé très miraculeusement entre les écueils de Legounec Douellan Mencorn nous donnions à toute vitesse contre les roches de Luden pointe sud de la baie du Stif île d'Oessan trois minutes de plus et nous étions perdus nous manquons de couler le canot des pêcheurs qui nous ont sauvé la vie ces gens naturels douessants à moitié chavirés au fou de frayeur poussent des hurlements terribles nous gardons à bord le plus intelligent de la bande pour nous servir de pilote et nous reprenons le large impossible d'entrer à Brest dans l'après-midi comme nous l'avions espéré brume épaisse rien en vue prit les dispositions pour passer la nuit à la mer mercredi 17 lendemain car de minuit à 4h du matin en compagnie de pierre dans une brume compas égarés dans la brume toute la matinée à midi une éclaircie de soleil observez la latitude méridienne nous nous trouvons dans la manche nous croyons dans l'iroise note entre les îles de Saint et d'Oessan la brume s'épaissit de nouveau à 2h apparition fantastique de l'île d'Oessan dans une éclaircie rapide toutes ces roches sombres tous ces écueils sont là tout près battus par de grandes gerbes d'écume blanche sous un ciel d'un gris plombé fait route sur Brest les provisions commencent à manquer à bord très maigre repas vers 6h la brume reprend elle est si épaisse que nous sommes forcés de nous sauver au large situation dangereuse tous les yeux se fatiguent à veiller encore une nuit à passer à la mer car de 8h à minuit avec Pierre jeudi 18h lendemain encore la brume épaisse à midi une éclaircie de soleil observé la latitude par les circoms méridienne note façon de mesurer la latitude quand le soleil n'est pas visible reprise nous nous trouvons à 20 000 au sud du point estimé près des roches de la chaussée de Saint des brisants tout autour de nous panique nouvelle route au nord-est dans l'espoir de reconnaître dans l'après-midi les hautes terres de l'entrée de Brest nous mangeons à déjeuner nos derniers morceaux de pain à 5h du soir grande frayeur de l'équipage dans une éclaircie tout près de nous un écueil sombre et le pêcheur douissant crie d'une voix effarée armène du les pierres noires le commandant un peu affolé monte en courant sur la passerelle donne des ordres contradictoires et tout le monde s'embrouille l'écueil susdit est enfin reconnu pour être celui de Trévenec qui occupe le milieu du rat de Saint et nous nous retrouvons encore à 20 000 du point supposé sans l'éclaircie qui nous a montré Trévenec nous allions nous perdre quelques moments plus tard dans la baie des trépassés route au nord-nord-ouest brume épaisse vers 7 heures du soir aperçu les lueurs rouges du phare des pierres noires pour de bon cette fois le phare de Saint Matthieu apparaît aussi dans la brume un peu d'espoir de rentrer de nuit à Brest ou au moins à Berthome route à l'est nord-est puis de nouveau un épais voile de brume passe sur les feux force nous aide de retourner au large et de passer encore une nuit à la mer vendredi 19 le lendemain quart de minuit à 4 heures du matin brume moins épaisse mais la mer grossit vent humide et froid Pierre écarquille inutilement les yeux rien n'en vu qu'un bateau égaré comme nous sur lequel nous manquons de nous jeter nous tombons de sommeil tous les deux la nuit nous semble interminable le matin essai infructueux pour faire du pain nous sommes partis étourdiment sans emporter de provision de mer comptant sur une traversée d'un jour pas de levain à bord et rien que de la farine gâtée vers 8 heures une éclaircie aperçue l'escadre du nord le redoutable le trident et l'hirondelle l'escadre du nord qui cherche sa route pour rentrer à Cherbourg aperçue aussi les pierres noires dont nous nous croyions fort loin et puis le bateau d'un pilote de l'île de Molène lequel monte à bord pour nous entrer à Brest enfin la brume se lève déjeuner avec du bœuf salé sans pain à 3 heures du soir entrer en rate de Brest à 5 heures amarrer la Moselle dans le fond du port arriver des lettres et des provisions vendredi soir même jour c'est ma dernière garde à bord de la Moselle demain je vais quitter ce navire auquel la présence de pierres m'avait attaché et cette période de notre vie qui nous réunissait encore sera finie pour toujours le fond du port de Brest un lieu triste entre tous qui porte au spleen les vieux murs gigantesques en granit gris auquel s'accrochent les digitales et le chagrin rose on est encaissé dans de grandes constructions tristes mornes étagées jusqu'au ciel sur des assises de roches primitives là-bas la terrasse des pupilles de la marine où nous venions jadis passer d'ennuyeuses heures aux exercices d'infanterie note au temps du Borda puis les grands bâtiments délabrés où on nous menait au cours de physique tous les chemins de ronde surplombés par l'éternel granit suant la tristesse et l'humidité au fond un paysage breton des rochers tapissés de bruyère des sapins se réfléchissant dans de l'eau tranquille je ne sais quoi de triste d'humide de profondément breton la brume légère des soirs de septembre un sentiment d'automne déjà répandu dans l'air le commandant tente pour me garder à bord des démarches qui n'ont aucune chance de succès et tout à côté de la Moselle on arme la frégate la résolue c'est là que Pierre veut s'embarquer pour faire campagne aussitôt que je serai partie sa nature de forbant mal apprivoisé se réveille encore par instant la vie régulière de la Moselle ne saurait lui convenir quand moi je n'y serai plus pauvre cher Pierre qui s'est souvent fait traiter en enfant gâté et capricieux c'est lui à présent à l'heure du départ qui m'entoure de prévenance et de tendresse je rencontre toujours son bon sourire et ses yeux fixés sur moi avec amour cette manière d'être a plus de charme chez lui parce qu'elle n'est pas dans sa nature qu'elle ne lui est pas habituelle quelle joie pour lui de pouvoir me prêter de l'argent pour mon voyage avec quelle bonne figure heureuse il m'a remis son porte-monnaie de matelot samedi 20 septembre lendemain après-midi musical chez la maîtresse de Deutrobrillant elle a fait grande toilette pour la circonstance et joue à la dame qui reçoit elle semble émue de me revoir pression de main très tendre petits regards enivrés je la trouve fanée chante en faux à 5h au fond du port dimanche 21 lendemain conduit Pierre à la gare au train de 2h il va passer l'après-midi à Rospordaine pour surveiller ses constructions musique au cours d'Ajot note il s'agit du cours d'Ajot promenade aménagée en 1769 par le directeur des fortifications d'Ajot reprise musique au cours d'Ajot je retrouve plusieurs de mes camarades d'autrefois mariés pour la vue le soir expédition de recouvrance madame quai roal etc lundi 22 lendemain Pierre arrive par le train de 5h le soir attendu Marianne quai roal à 9h sous les arbres de la place de l'église à recouvrance mardi mercredi 24 journée de pluie passer à attendre une solution pour mon débarquement de la Moselle pas de réponse de la majorité note dans un port militaire la majorité et le bureau du major général jeudi 25 lendemain mon ordre de départ arrive à 3h de l'après-midi après dîner dernière soirée passer sur le pont de la Moselle avec Pierre jeudi une dernière fois frère fais-moi une cigarette et nous commençons à faire nos 100 pas monotones sur ce coin du pont de la Moselle où chaque soir depuis un an nous faisions ensemble notre longue promenade automatique cette promenade des marins dont le charme est inconnu à ceux qui habitent la terre ferme promenade qui peut durer des heures et des heures sans fatigue ni ennui et qui est particulièrement favorable aux conversations intimes et aux douces rêveries pauvre cher Pierre cette année que nous venons de passer encore dans une intimité fraternelle de tous les instants vivant ensemble le jour et la nuit cette année n'a pas été exempte d'orage entre nous deux il mérite bien toujours ses notes passées d'indiscipliné et d'indomptable le forban d'autrefois celui qui jouait du couteau contre les algazils de la plata note les policiers de la plata argentine reprise il mérite bien toujours ses notes passées d'indiscipliné et d'indomptable le forban d'autrefois perce encore de temps à autre sous le garçon sérieux d'aujourd'hui il est au moral ce qu'il est au physique sain grand fort est beau avec des irrégularités terribles plus je l'approfondis plus j'ai confiance en son coeur d'or en sa droiture et sa sensibilité exquise notre affection a bien grandi depuis une année elle est devenue plus raisonnée plus profonde plus fraternelle et la pensée de nous séparer pour aller l'un et l'autre à l'inconnu nous est bien cruelle à tous deux où et quand nous retrouverons-nous maintenant mon pauvre frère et moi et quel avenir imprévu nous attend le ciel était voilé sur notre dernière soirée la lune embrumée l'air humide la moselle était amarrée dans l'avant-port contre la Constantine le vieux château de Brest nous surclombait de sa masse gigantesque découpant tout en haut sur le ciel les silhouettes de ses tours gauloises il était tard quand Pierre me quitta pour aller retrouver son hamac on n'entendait plus que du côté de recouvrance des chants lointains de matelots et tous les bruits s'éteignaient vendredi 26 septembre journée de course et de visite après dîner je descends à terre accompagnée de Pierre et du docteur Grandjon nous entrons une dernière fois tous les trois au kiosque du cours d'Ajot où l'été dernier nous avions l'habitude de venir nous échouer le soir il fait une magnifique nuit de septembre un temps rare en Bretagne un calme méditerranéen du haut du cours d'Ajot la rade immense brille au clair de lune comme une glace polie légèrement voilée par des vapeurs transparentes nous circulons jusqu'au couvre-feu après quoi le port est enfermé Pierre et moi nous nous retirons à l'hôtel Gece Birinji note en turc nuit première samedi 27 septembre le lendemain Pierre se lève à quatre heures pour répondre à l'appel du bord à sept heures quand je descends dans la rue il fait une brume froide si épaisse que les passants ne se voient plus les quais sont encombrés de marins dont les canaux n'ont pas pu trouver la terre et qui ne voient plus leur navire il est près de neuf heures quand j'arrive à bord de la Moselle j'ai décidé de partir par le train de une heure pour en finir et c'est tenté l'impossible c'est une vraie fièvre que ce départ le docteur Grandjon vit de mes tiroirs dans des caisses à vermouth Pierre Clou ficelle bouscule les domestiques qui se démènent et se débrouillent tant bien que mal sous ses ordres je n'ai ni feuilles de route ni conduite le docteur Grandjon imagine un expédient pour aller me les chercher et à midi et demi mes mâles sont sur le quai visités par la douane et chargés sur une brouette nous nous dirigeons au pas de gymnastique vers la gare par la vieille grand rue le soleil s'est dégagé et nous donne une chaleur d'été Pierre et Grandjon prétendent que j'arriverai à temps ils poussent le malheureux commissionnaire et les domestiques qui sut tous à grosses gouttes nous voici à la gare par bonheur le train est en retard je prends mon billet et leur fais mes adieux en courant je serre la main du docteur et j'embrasse Pierre tous deux courent à la barrière du chemin de fer pour me voir passer et me voilà en route la Bretagne est bien jolie sous ce soleil d'été avec ses grands bois et ses rochers sauvages à 5h j'arrive à Rospordaine toute la famille me reçoit à la gare et un bon souper breton m'attend dans la chaumière des vieux Le Dœuf après souper je pars avec Marianne pour aller voir au clair de lune où en est son nouveau logis à la place du champ d'avoine sur lequel nous avions fait nos plans en juin dernier s'élèvent maintenant les quatre murailles de la petite maison de Pierre elle n'a encore ni au vent ni plancher ni toiture et au clair de lune on dirait une ruine nous nous assayons au milieu sur des pierres et nous causons longuement Marianne et moi c'est sur son mari que roule notre conversation elle m'interroge sur son caractère et sur son avenir je vois qu'elle a eu elle aussi des appréhensions graves elle est plus intelligente que je ne l'aurais cru jusqu'à ce jour mais je puis maintenant la rassurer tout à fait le forban est accessible par le cœur en le prenant par là on peut le mener comme un enfant docile et l'avenir me semble assuré à dix heures nous nous rendons avec tout le village à l'arrivée d'un train de pèlerins de Lourdes qui font l'en rentrer dans Ross-Porden en chantant « Sauvez Rome et la France » etc. « Il y a eu deux miracles monsieur » me dit le vieux Ledœuf avec une foi touchante « En effet on nous montre deux impotents de la veille qui reviennent alertes et dispos debout sur leurs jambes cependant tous n'ont pas été aussi heureux car nous voyons de jeunes hommes rapportés dans leurs bras des vieilles femmes infirmes que l'eau miraculeuse n'a pu guérir dimanche 28 septembre lendemain je me souviens de ce dernier jour passé en Bretagne nous trois courant sous le ciel gris dans les bois de Ross-Porden Marianne Isabelle et moi elles deux avec leur grande coiffe au vent nous trois courant comme des fous pour faire avant le départ du train la moisson de fougère et de bruyère bretonne que je veux emporter à Rochefort la journée avait été très occupée il m'avait fallu faire le portrait de Marianne commandé par Pierre et destiné plus tard à orner leur chambre et puis il m'avait fallu couper les cheveux du petit Julien on m'avait attendu pour cette opération délicat à cinq heures toute la famille vient me conduire à la gare en habit du dimanche dans le compartiment où je monte m'asseoir se trouvent deux dames anglaises d'un certain âge qui paraissent appartenir au monde le plus aristocratique elles admirent les costumes pittoresques de mon escorte et semblent fort étonnées de notre assemblage on me passe le petit Julien embrassé par la portière ils pouffent de rire en apercevant un petit bulldog que les ladies portent dans leur sac de voyage armorié le train partit le clocher de Rosporden disparu les deux dames tentent de m'adresser la parole dans leur langue britannique au sujet du petit Julien qu'elles appellent un very beautiful baby je soutiens une conversation d'une heure dans un anglais présentable qu'involontairement je m'y tige d'un peu de turcs ce qui paraît beaucoup les divertir à six heures arrivée à l'Orient les ladies continuent sur Paris je descends en ville par les allées connues de Keren Tresch là tout le monde me connaît je tombe au milieu d'une bande de mes anciens camarades qui me font fête et organise une ovation à l'auteur d'Asiadé c'est le premier succès littéraire bien inattendu d'ailleurs que je remporte parmi mes amis à dix heures je vais finir ma soirée chez ma camarade vieille et bossue mademoiselle Léonie Julien qui a l'habitude de me voir ainsi tomber du ciel et à minuit dans les rues solitaires je vais revoir mon gîte d'un an rue de la comédie puis machinalement comme autrefois je tourne à gauche sur le quai je passe le pont de Merville et me retrouve devant la maison que Pierre habitait Lundi 29 septembre lendemain départ de l'Orient à six heures du matin journée de chemin de fer halte de deux heures à Nantes je les passe dans ce magnifique jardin planté de magnolia de palmiers et de camélia qui est pour moi comme le vestibule de Bretagne où tant de fois je me suis arrêtée à rêver dans les moments de transition de ma vie deux heures à Napoléon Vendée note la roche sur Yon à dix heures du soir j'arrive à Rochefort et rentre au foyer bien-aimé où je retrouve mes trois bonnes vieilles ma sœur et Ninette mardi lendemain journée passée à la Limoise tant gris et triste les premiers jours d'octobre qui suivent sont de beaux jours d'automne ensoleillés comme des jours d'été arrangement définitif de ma chambre turque les soirées sont chaudes et étoilées comme en juin les grillons chantent caserne Saint-Maurice Rochefort 9 octobre écriture décalée sur la droite les premiers jours détoiles et étoilées que celles de juin je laisse grandes ouvertes mes fenêtres donnant libre passage aux moustiques aux chauves-souris et aux bruits qui s'éteignent chant lointain des matelots concert monotone des grenouilles dans les prés tout proches note triste et intermittente des chouettes crie plaintif des oiseaux de marais la vieille porte martrou et sa longue voûte grise j'y passais souvent avec mon père pour aller à la Limoise les soirs d'automne comme ceci enfant j'aimais cette porte ses remparts au bout des quartiers malfamés du bas de la ville dont le caractère m'intriguait et je regardais toujours la caserne Saint-Maurice avec ses porches un peu rongées par le temps recouvertes comme les porches arabes d'une épaisse couche de choux je regardais les hommes à col bleu qui l'habitaient j'aimais déjà les matelots je me sentais attirée vers eux vers la vie des gens de mer vers les aventures l'indépendance et l'inconnu et pourtant dans ma foi ardente et enfantine je voulais me faire pasteur ou missionnaire avec cela on m'avait persuadée que j'étais frêle et à surveiller comme une plante délicate je ne me doutais guère que tous ces hommes plus tard m'obéiraient qu'un jour je viendrais là commander c'est ma vie cependant la vie qu'il me fallait je n'aurais pu être autre chose qu'un marin comme eux jeudi 9 octobre journée passée sur la plage de Châtel-Aillon note aujourd'hui Châtel-Aillon avec ma mère avec ma mère ma soeur et Ninette tant d'été ciel bleu et mer calme nous pataugeons tout le jour jambes nues dans l'eau Ninette et moi Ninette ne s'était jamais trouvée à pareille fête ma pauvre vieille mère est ravie de revoir la mer de se retrouver dans les bois de pin et sur le sable des plages samedi 11 octobre plus de jours ma soeur repas pour Mata Ninette nous reste pour quelques jours grand tripotage dans le Galta note petit réduit où Julien enfant avait installé ses collections papillons coquillages objet des colonies il était situé au dessus de l'atelier de Marie aujourd'hui salle gothique reprise grand tripotage dans le Galta avec Ninette nous rangeons le petit musée mes jouets d'enfant elle est maintenant une petite personnalité une petite intelligence et j'ai plaisir à l'initier au souvenir de mon enfance un peu comme si elle était ma fille c'est pour moi une étrange impression que de me retrouver là dans ce petit musée qui était jadis mon lieu de prédilection et où tous les objets me rajeunissent de vingt ans et de me rappeler que j'ai couru le monde entier et visiter tous les pays rêvé autrefois l'hiver arrive les matinées froides et grises et ce chant sinistre des ramoneurs qui dans mon enfance m'arrachait des larmes dimanche 19 octobre nous faisons Ninette et moi la fête de maman Nadine avec les dernières fleurs les dernières roses de l'été lundi 20 octobre un rêve de cette nuit qui m'a frappée j'étais dans un cimetière près de la Limoise un cimetière où tout avait le caractère des vieilles choses de la Sainte-Onge c'était un soir d'été avec un temps chaud et morne j'étais debout devant une tombe blanche près de laquelle Pierre était assis et pleurait c'était une tombe d'enfant je comprenais que c'était celle du petit Julien mais je n'osais pas le demander à Pierre le lichen gris croissait autour et par-dessus courait de magnifiques branches d'églantiers toutes couvertes de larges fleurs roses mardi 21 octobre à midi nous partons Ninette et moi pour Mata une heure à Taillebourg que nous passons dans le parc du château par un temps magnifique arrivée à Mata à 6h du soir quelques jours paisibles passés à Mata jour de repos physique et moral bien-être de la campagne et de la vie tranquille de la famille bien-être physique de l'automne d'un bel automne où l'air est vif et vivifiant je rêve de finir mes jours dans un petit domaine isolé près des bois de mener la vie campagnard de saine et tranquille avec de petits bébés bien frais à élever et à chérir parti de cache-cache ouvert le soir sur la place de Mata avec Armand Ninette et Béraud il n'y a de charme à Mata que sur ce petit coin de place de village où le dimanche s'organisent les jeux de boules il n'y a de gentil dans ce pays que son petit temple rustique bâti dans le cœur d'une vieille chapelle romane un petit sanctuaire bien modestement blanchi à la chaux avec une guirlande de verdure qui s'y faufile on ne sait comment entre les pierres cela fait rêver de la vieille simplicité huguenote du temps passé 25 octobre ce soir nous fêterons l'anniversaire de maman avec les dernières roses de notre cours vendredi 31 octobre note en bas de page à Castelnau dans le Lot voir le roman d'un enfant reprise vendredi 31 octobre j'étais accoudée sur une terrasse antique tapissée de lichens et de lierre je regardais au loin sous mes pieds des campagnes silencieuses éclairées par le soleil d'automne bien haut comme suspendu dans l'air vif et pur la terrasse féodale dominait des horizons tranquilles de fraîches rivières serpentant dans la verdure des collines boisées de vieux châteaux d'autrefois des montagnes bleuâtres étagées gracieusement sur le ciel clair et bleu des vapeurs transparentes des senteurs d'automne je ne sais quoi de paisible et de mélancolique dans l'air le temps tiède du midi le calme mystérieux des ruines tout un grand paysage admirable vu de très haut comme en planant au-dessus de nos têtes la masse hardie d'un château abandonné du Moyen-Âge découpant ses tours craignées ces hautes murailles vides et désolées c'est le passé de l'histoire et c'est aussi mon passé à moi il y a quinze ans que je n'étais venue à cette place qui jadis était familière à mon enfance là je venais rêver seul souvent dans ces ruines grandioses c'était des rêveries d'enfants rêveries d'une imagination toute neuve et toute fraîche rêveries bien charmantes qui n'avaient aucune forme précise et qui ne peuvent s'exprimer là je songeais au temps passé au Moyen-Âge de la France méridionale différent du sombre Moyen-Âge breton que je devais comprendre et aimer à une autre heure de ma vie là je regardais de haut les chaînes de montagnes lointaines je rêvais de voir au-delà de courir le monde de faire parler de moi sur la terre de mener la grande vie d'aventure dans les pays du soleil dans les colonies ou dans cet orient musulman que Lamartine lue en cachette m'avait déjà révélé note Lamartine effectue le voyage en 1832 et publie Voyages en Orient en 1835 que de rêves mon Dieu pour aboutir à ce triste automne rien n'a changé dans ce grand pays qui se déroule au loin sous nos yeux toujours les mêmes bois de chênes et de châtaigniers les mêmes rivières brillantes que l'on voyait serpenter dans le lointain sur leur lit de galets blanchis les mêmes eaux vives les mêmes montagnes bleuâtres étagées dans les vapeurs transparentes de l'automne mais il semble qu'autrefois il y avait dans cette nature plus de soleil plus de mouvement et plus de vie que les campagnes sont silencieuses ce silence et cette solitude me serrent le cœur rien n'est changé pourtant autour de nous pas même les plus légers détails des choses sur les pierres rouges des murailles et des terrasses les mêmes fougères les mêmes lichens les mêmes branches de lierre c'est nous qui avons vieilli et passé quinze années l'enfant rêveur d'autrefois aujourd'hui a couru le monde entier et s'est fatigué de toutes choses que ces campagnes sont silencieuses quel lieu triste et désert que ces grandes terrasses enruinent qui sont comme suspendues dans l'espace sous nos pieds l'antique petit village de Castelnau perché comme un nid d'aigle avec ses maisons centenaires maisons de serres qui racontent les histoires mystérieuses des époques féodales et puis le presbytère où jadis on nous donnait une hospitalité si joyeuse que de vie et de gaieté alors à ses repas donnés au milieu du bel été chez le curé de Castelnau repas de midi suivant la mode du querci auquel figuraient des fruits délicieux et pour lesquels la cuisinière de la cure la vieille Louise mettait sans dessus dessous tout son village et régulièrement je m'échappais au dessert pour venir seule rêver dans les ruines sous l'ardent soleil de deux heures la mort a bien fauché depuis cette époque parmi nous de vieilles figures amies ont disparu la tante Caroline qui buvait dans le verre de monsieur tant d'autres qui sont partis ou dispersés il nous semble étrange aujourd'hui de nous retrouver là tous deux seuls la bonce et moi note Ernest Bon une cousine de Julien la bonce jeune fille alors aujourd'hui vieillie tous deux silencieux regardant de là-haut les grands lointains bleus abîmés dans une même pensée dans un même regret dans un même retour vers le passé